Hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de me faire un petit challenge et de vous accompagner avec moi dans ce challenge parce que ce sera un peu plus motivant ça va pousser un peu plus à le tenir et ce challenge c'est de découvrir un manga par jour pendant une semaine je décide de faire ça avec des mangas parce que je suis pas en vacances et au niveau de mon amplitude horaire au travail je ne peux pas en fait faire ça avec des des romans en fait il faudrait que je sois en vacances pour pour être sûr de réussir et donc je me suis dit que par rapport au temps de lecture d'un manga c'était beaucoup plus accessible maintenant à voir si j'arrive à le tenir donc ce que j'ai fait c'est que je me suis fait une petite sélection de tome 1 uniquement puisque par rapport à ma pile à lire des mangas qui sont chez moi etc j'ai suffisamment deux tome 1 à découvrir donc c'est uniquement des mangas que vous n'avez jamais entendu parler en point lecture si jamais vous les suivez et donc vous allez voir que au niveau des genres au niveau des histoires c'est assez varié au niveau des maisons d'édition malheureusement c'est pas beaucoup varié parce qu'on est sur cinq livres de kiyoun édition un livre de panini manga et un livre seulement de pika édition mais en fait j'ai plutôt pris par rapport à ce que j'avais envie de lire et de découvrir mais pas forcément par rapport aux maisons d'édition donc je vais vous présenter les sept livres que j'ai choisis et ensuite ce que je vais faire c'est que moi je vais tirer au sort en fait dans quel ordre je les lis parce que sinon je sais que je vais aller vers ceux qui m'intéressent le plus et que ça risque d'être plutôt difficile après de motiver à lire les autres si je vois que je galère un peu que si c'est au hasard c'est plutôt comme un objectif à prendre tous les jours on verra bien ce que ça donne donc je vais d'abord vous présenter les livres qui correspondent un peu plus à ce que je vous présente d'habitude en point lecture il y en a d'autres qui correspondent finalement à ce que je lis mais je ne vous ai jamais présenté de manga de ce style là et d'autres deux autres qui sortent un petit peu de ce que je lis d'habitude donc ils seront un peu plus challengeant pour moi le premier manga que je voulais vous présenter c'est l'éden des sorcières donc c'est une sortie assez récente il est sorti il y a vraiment quelques semaines donc je l'ai pris déjà pour le titre on parle de sorcières j'ai l'impression que ça va être plutôt un ode à la nature puisque on me dit dans un monde abandonné par la nature les sorcières sont le seul espoir de l'humanité donc je pense que je vais beaucoup aimer au niveau des dessins j'aime beaucoup parce que c'est assez travaillé ça me fait beaucoup penser à l'atelier des sorciers je n'ai jamais lu de manga de ce mangaka je ne sais pas s'il y en a d'autres mais j'ai hâte de découvrir ce premier tome et voir un peu dans quel univers on nous emmène donc je vous en reparle très prochainement le deuxième livre qui correspond un peu à ce que je vous ai déjà présenté c'est Magus of the Library donc ça c'est un manga qui est sorti déjà il y a un moment je crois qu'il y a plusieurs tomes il est sorti en 2018 et on le voit assez passer moi j'ai profité de l'opération un manga chien un manga offert où il y avait le tome 1 et le tome 2 ensemble ce qui permet en fait de découvrir un tome 2 pour le prix du tome 1 forcément l'histoire m'intéressait puisqu'on me dit que c'est une ode à la lecture et un formidable appel à l'aventure au carrefour des mille et une nuits des récits de pirates et de l'héroïque fantaisiste un terrain de jeu rêvé pour l'enfant qui sommeille en eau j'aime beaucoup les dessins qui sont avec extrêmement de détails on voit notamment des bibliothèques, des paysages qui sont extrêmement détaillés donc c'est des planches qui sont très très fournies j'aime beaucoup, c'est vraiment très 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 travaillé donc j'ai hâte de découvrir, vous avez par exemple des doubles pages comme celle-ci où vraiment les détails sont assez impressionnants c'est des planches sur lesquelles vous pouvez passer beaucoup de temps juste pour admirer le travail d'illustration qui a été fait j'espère que je vais l'aimer parce qu'il arrive à convaincre pas mal de personnes d'autant plus que j'ai le tome 2 ensuite celui que je veux découvrir c'est Reine d'Egypte celui-là j'ai acheté sur Vinted je crois uniquement 2 euros ce qui m'intéressait donc déjà c'est qu'on est dans l'ère égyptienne donc c'est quelque chose que je n'ai jamais lu mais surtout on est sur une héroïne qui ne correspond pas forcément en fait à ce qui est attendu d'elle qui est un peu pas contre son temps mais qui a un comportement qui n'est pas forcément attendu d'elle donc c'est plutôt quelque chose qui m'intéresse on me dit l'Egypte ancienne revisité à travers les yeux alors par contre je ne sais absolument pas comment prononcer son prénom Hatshepsut je ne sais pas si c'est comme ça la première grande reine de l'histoire de l'humanité Reine d'Egypte n'est pas seulement régal pour les yeux mais aussi une fraisse historique minutieusement documentée sur les combats d'une femme trop libre pour son époque son charisme, son intelligence et sa volonté sans faille sont ses meilleurs atouts mais suffiront-ils à provoquer une révolution au pays des dieux donc je trouve ça assez intéressant au niveau des dessins là on est sur un peu moins de détails on est plus proche de l'animé je trouve au niveau de certaines expressions du visage qui peuvent être parfois un peu plus exagérées donc avec des yeux beaucoup plus grands on est sur un peu moins de détails de fond mais beaucoup plus sur le personnage je trouve on a beaucoup les visages de près beaucoup d'expressions et un peu moins en fait de décors derrière on a pas mal de bulles où au final c'est uniquement blanc derrière les personnages donc beaucoup plus axé finalement sur les expressions mais j'ai hâte de me plonger dans cette époque et voir si j'accroche à cet univers j'ai également le tome 2 pour celui-ci ensuite des genres de mangas que je vous ai jamais montré et pourtant pour lesquels je suis assez fan donc le premier c'est Dead Company, le tome 1 en fait de ces mêmes auteurs j'ai lu les Judge, Doubt et Secret que j'ai beaucoup beaucoup aimé et ça fait déjà quelques années qu'ils sont sortis puisque je crois que c'est au début de mes études que je les lisais donc là c'est la nouvelle histoire de cet auteur donc on est sur de l'horrifique en fait par rapport aux autres histoires donc Judge, Doubt et Secret on est plutôt sur des choses où des gens se réveillent dans un endroit souvent en entrepôt, des salles closes un peu glauques ils ont des têtes d'animaux comme cela sur le visage ils ne se connaissent pas entre eux et en fait on va leur imposer soit de jouer à certains jeux ou alors d'éliminer des personnes etc on va se rendre compte qu'en fait ils sont liés ça fait un peu comme les films Soul c'est à dire qu'il y a un fond de justice finalement ils sont tous un peu liés par rapport à quelque chose on essaie de leur faire payer ça mais c'est surtout de l'horreur les gens finissent par s'entretuer etc mais j'ai beaucoup aimé en fait les histoires précédentes et donc là sur Dead Company c'est quelqu'un qui va intégrer justement la Dead Company qui est un spécialiste de jeux vidéo de survie et qui recrute uniquement si on a vécu une expérience hors norme donc j'ai hâte de voir ça faire parce que là on n'est pas sur un espèce de huis clos les gens sont enfermés quelque part et donc on nous dit après Doubt et Judge le mangaka revient en force pour nous dévoiler l'autre côté du miroir donc on a déjà je crois on a déjà les premiers tomes je ne sais pas combien il y en aura mais si jamais je suis vraiment happée par l'histoire je sais que les autres tomes m'attendent et j'ai pas besoin d'attendre la prochaine sortie à peu près dans le même thème là on est sur un thriller psychologique et donc c'est The Killer Inside et là on a jusqu'au tome 4 donc pareil je pourrais continuer si je suis vraiment trop happée et que je ne peux pas attendre ici on est sur quelqu'un qui va se réveiller 3 jours plus tard en ne sachant absolument pas ce qui s'est passé sur les jours précédents et pendant son amnésie un cadavre de femme mutilée était retrouvé dans le quartier par rapport au titre on peut un peu voir de quoi ça va parler on nous dit le psychopathe qui sommeille en moi donc je pense que c'est quelqu'un qui a en fait sans doute un trou de la personnalité qui oublie et qui du coup sans doute tue des gens à ce que je suppose par le titre et la quatrième et justement on peut peut-être nous emmener autre part donc un serial killer peut-il frapper par-delà la mort avec son scénario travail au millimètre et son atmosphère oppressante ce thriller horrifique vous fera douter de tout et de tous donc à demi-plongée surtout qu'apparemment on est vraiment happé et l'histoire est vraiment très très bien faite pour qu'on soit justement en suspense et qu'on ait envie d'enchaîner les temps ensuite on va aller sur des choses je ne l'ai pas l'habitude il y a ce manga là que j'ai vu en librairie et que j'ai eu envie d'acheter je sais pas ce manga m'a attirée et donc je l'ai pris alors que pourtant c'est de la science-fiction je n'ai jamais lu de science-fiction pour le moment en manga le titre c'est Sarissa of Noctilus Saint Cloud et donc comme je vous le disais de la science-fiction on est sur un personnage principal qui va se retrouver embarqué dans une lutte opposant l'humanité aux arpenteurs célestes donc sur une bataille spatiale au niveau du dessin là on est sur quelque chose de beaucoup plus animé qui fait beaucoup plus enfantin au niveau notamment des visages sans nez la bouche qui se limite souvent à juste une ligne donc on est sur quelque chose de beaucoup plus enfantin dans la manière de dessiner c'est peut-être d'ailleurs le public visé notamment les dessins de bataille sont pareils sont assez simples j'ai hâte de découvrir l'histoire si ça me plaît ou si je me suis juste laissée tenter par la couverture et que finalement je n'en accroche pas du tout mais j'ai également hâte de le découvrir parce que je vais aller je vais complètement sortir de ma zone de confort avec celui-ci et enfin le dernier manga que je vous présentais c'est un vieux manga alors quand je dis vieux manga c'est début des années 2000 puisque celui-ci est sorti pour la première fois au Japon en 2003 donc c'est XXX Olic je ne sais pas si vous me prononcez autrement donc c'est de Clamp donc là quand je regarde les dessins ça me fait beaucoup penser à Nana les mangas début des années 2000 c'est-à-dire quand vous l'ouvrez vous ressentez cet esprit un peu vieux manga du dessin c'est pour beaucoup un classique c'est quelque chose qu'il faut découvrir c'est le manga préféré de beaucoup de personnes alors j'ai très envie de le découvrir il y a un petit côté mystique, magie donc forcément je me suis lancée là-dedans mais je pense que l'univers est assez particulier donc je ne sais pas si je vais accrocher ou pas ce que je sais c'est que vu que Nana enfin j'adore Nana le dessin lui ne va pas me poser problème je vais pas être en décalage par rapport à ça puisque j'ai l'habitude j'ai commencé à lire des mangas justement au collège donc il n'y a pas de soucis à ce niveau-là ici c'est l'histoire d'une boutique une boutique où on exhauste les vœux mais en échange je reçois une compensation proportionnelle aux vœux donc c'est ce personnage-là qui a cette boutique qui vous exhauste les vœux et je crois que c'est ce personnage-là qui va demander justement un vœu mais la dette qu'il a va être tellement grande que ça va l'obliger à travailler dans cette boutique avec ce personnage-là et donc ça va être leur histoire et maintenant à voir si ce manga peut me convenir ou pas donc voilà pour ma sélection j'espère que ça vous plaît parce que c'est assez varié maintenant moi je vais voir dans quel ordre je les lis et vous vous me retrouvez juste après sans coupure de temps pour savoir ce que j'ai pensé de ce manga c'est parti donc on se retrouve parce que je viens de terminer l'Eden des sorcières donc j'ai fait un générateur de nombres qui m'a donné le numéro 1 donc j'ai commencé par celui-ci qui m'intéressait énormément donc pour l'histoire en fait on est avec Pili cette jeune fille donc dans un univers où les hommes n'ont pas respecté la nature que ce soit la faune et la flore donc en fait ils tuaient les animaux la végétation a décidé en fait de les protéger en les cachant au niveau des humains mais les humains en fait ont continué à gâcher la nature et donc maintenant les paysages sont des paysages assez désolants fait uniquement de pierre et de sable excepté les oasis c'est à dire en fait des petits havres de nature où il y a des plantes qui poussent etc et donc les sorcières habitent là-bas donc c'est des humaines qui en fait sont particulières puisque elles seules comprennent la nature sont capables en fait d'écouter la voix de la nature et donc de les faire pousser elles vivent donc cachées des humains reculer dans des paysages luxuriants et donc l'humanité elle essaye de survivre dans ce paysage désolant donc c'est là que l'action commence et donc on a Pili qui est avec une sorcière qui est plutôt celle qui va lui apprendre en fait à gérer la nature à comprendre la nature et donc Pili elle manque énormément de confiance en elle elle a l'impression de ne pas arriver aussi bien que sa maîtresse en fait à faire les choses donc elle est orpheline recueillie par cette femme qui du coup lui apprend depuis tout petite à s'occuper de la nature malheureusement cette vieille femme qui s'occupait d'elle donc est assez âgée va commencer à être très affaiblie et tomber malade et donc Pili va décider de prendre son courage à deux mains et d'aller dans un village voisin au milieu des humains pour trouver un remède ou un médecin en cherchant de l'aide elle va tomber sur en fait une place où on va brûler une sorcière sur le bûcher parce qu'on va considérer que c'est contre nature qu'elle garde uniquement les bienfaits de la nature pour elle et qu'elle n'en fait pas bénéficier les humains donc Pili va bien entendu être choqué par cette vision un homme va arriver et va lui parler du fait que lui est contre ça qu'au contraire les sorcières sont là pour aider les humains et que s'il pouvait il aiderait les sorcières elle va voir là comme de l'aide que quelqu'un peut lui apporter elle va lui faire confiance et lui dire où elle habite pour qu'il vienne l'aider à sauver Thura puisqu'elle est très malade je vous laisse découvrir comment cette créature entre dans l'univers de Pili et comment toute l'aventure commence j'ai beaucoup aimé donc c'est vraiment un tome introductif où on prend connaissance du personnage principal on prend connaissance de l'univers j'aime beaucoup ça fait un peu une ambiance moyenâgeuse où en fait les sorcières sont pour chasser on les met sur les bûchers mais il y a un côté un petit peu catastrophe avec finalement un monde qui ne ressemble plus à celui d'aujourd'hui à cause justement des hommes qui n'ont pas su respecter la faune et la flore donc j'aime beaucoup les messages qui sont envoyés du respect de la nature d'écouter la nature et ne pas uniquement servir ses propres besoins donc on est plus sur un personnage féminin qui va devoir apprendre d'elle-même qui va devoir prendre confiance en elle et qui va surtout devoir trouver son propre chemin donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite au niveau des dessins j'ai beaucoup aimé je trouve que c'est des dessins qui nous mettent bien dans l'univers alors au niveau de ce premier tome il y a peut-être des choses qui sont vues et revues le méchant la petite fille qui est en plein apprentissage qui perd son repère mais j'aime beaucoup les messages et j'aime bien le fait d'avoir des messages actuels dans un univers qui pourrait ressembler à du Moyen-Âge j'aime bien en fait cette combinaison des deux et donc l'Eden des sorcières c'est parce que c'est là où Pili va chercher à se rendre voilà pour le titre c'est un manga du coup qui se livitre je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 chapitres donc je vous laisse découvrir l'Eden des sorcières j'aime beaucoup il n'y a pas de magie pour le moment en fait c'est plutôt justement la vraie image de la sorcière celle en fait qui s'intéresse à la nature qui comprend la nature et qui est vue en tant que sorcière par les humains qui est pourchassée puisque qui fait peur donc j'aime beaucoup puisqu'on est typiquement dans le sujet des sorcières comme on peut connaître hello donc on se retrouve lundi soir puisque j'ai terminé ce matin dans les transports le premier tome de Dead Company donc qui était le deuxième tome à découvrir et donc c'est un manga que j'ai beaucoup aimé comme je vous le disais du coup on est sur de l'horreur du glauque et donc j'avais lu les trois autres histoires du même auteur avant donc là c'est complètement différent puisqu'on n'est pas avec un personnage qui va se réveiller dans un de ces jeux macabre où il va falloir survivre mais on est avec un personnage qui a justement été enfermé dans ces lieux un peu glauques et c'est le seul survivant de cette partie macabre qui a eu lieu donc c'était bien entendu un énorme traumatisme dans sa vie donc le manga commence en fait avec un de ces cauchemars même trois ans après il est en fait toujours des terreurs nocturnes puisque pour être le dernier survivant il a notamment dû tuer sa copine qui était elle-même enfermé avec lui pour ce jeu macabre on retrouve du coup il s'appelle Ryosuke qui va à un entretien d'embauche donc là l'agence d'emploi l'a appelé parce qu'une offre est disponible pour lui en se rendant sur place il apprend que l'offre concerne une grosse entreprise de conception de jeux vidéo alors il est assez surpris parce qu'il n'a aucune expérience là-dedans que c'est un jeune diplômé et surtout que l'agent d'emploi lui dit que l'entreprise est prêt carrément à l'embaucher uniquement sur dossier donc il ne comprend vraiment pas ce qui se passe et donc là l'agent d'emploi lui apprend que c'est justement parce qu'il a vécu une expérience hors norme une expérience qui pourrait être bénéfique pour l'entreprise qu'on veut le recruter donc c'est quelque chose qui l'énerve parce que lui c'est vraiment un traumatisme c'est un handicap dans sa vie il a eu énormément de mal à passer par dessus ça et en fait qu'aujourd'hui quelqu'un trouve que c'est une qualité et qu'on pourrait en tirer des bénéfices c'est quelque chose qui l'énerve énormément la personne qui l'a face à lui pourtant le rassure en disant que tous les candidats qu'il a envoyés là-bas sont très contents de l'entreprise et qu'il peut juste s'y rendre pour voir donc il débarque dans cette énorme entreprise ce gros building il est assez impressionné il se demande vraiment pourquoi quelqu'un peut être intéressé par lui donc en arrivant elle va rencontrer ce qui va devenir sa future manager et pour le tester va le mettre face à un jeu vidéo qui est toujours en conception et lui demander s'il a des améliorations à apporter il va se rendre compte que la dette compagnie donc cette société de jeux vidéo est spécialisée dans les jeux de survie donc je crois qu'on appelle ça des survival games et donc si on a fait appel à lui c'est justement parce qu'il a vécu ça et qu'on se dit que son expérience pourrait permettre de rendre ses jeux encore plus réalistes puisque vraiment la recherche de l'entreprise c'est d'avoir des jeux de survie les plus réalistes possible donc en fait il va tester ce jeu et puis il va apporter une amélioration c'est une idée en fait qui va énormément plaire et c'est comme ça qu'il va être embauché à la dette compagnie et donc il va commencer son travail de testeur de jeux vidéo comme je vous ai dit c'est un manga d'horreur glauque où il se passe vraiment des choses peu ragoûtant donc vous vous doutez bien qu'on n'est pas sur un manga d'un jeune diplômé qui intègre une entreprise de jeux vidéo il y a forcément des histoires plutôt sales qui se cachent derrière cette dette compagnie je vous laisse découvrir pourquoi en tout cas la fin du tome 1 donne énormément envie de continuer parce que vraiment ça finit d'une manière où on sent que tout va partir un peu en live et que tous les personnages finalement ont peut-être un problème pour l'instant on a les 3 premiers tomes le tome 4 à ce qu'on a vu sur internet le tome 4 devrait sortir il est ce manga sorti qu'en 2019 au Japon donc j'ai hâte de découvrir la suite en tout cas très bonne lecture bon ça se lit dès le matin très bien voilà mais comme je vous dis ça a un public particulier parce qu'il y a vraiment des choses hyper glauques assez dégueulasses même si c'est en noir et blanc etc il y a quand même beaucoup de sang beaucoup de choses vraiment un peu ragoûtantes mais j'aime beaucoup les histoires que ce mangaka nous propose c'était donc pour d'être compagnie donc on se retrouve pour le deuxième soir avec le petit été du soir et donc aujourd'hui je vais vous parler de ma lecture de Sarissa of Noctilucent Cloud donc je viens de terminer ce soir donc comme je vous le disais en introduction c'est de la science-fiction et comme j'avais aussi l'impression en regardant un petit peu les illustrations je pense que c'est dessiné un public plus jeune que les mangas que j'ai pu lire puisqu'on est sur des dessins plus simplistes et surtout une histoire qui avance très vite où les personnages se posent très peu de questions acceptent beaucoup situations donc je pense qu'on est destiné à quand même un public plus jeune mais je vais revenir après sur quand même les bons côtés les bons les bons côtés de ce manga donc au niveau de l'histoire on suit Shinobu Shinobu qui vit dans ce qu'on pourrait considérer comme notre monde à nous le problème c'est qu'elle a l'impression d'être complètement transparente aux yeux de tous et c'est pas juste une façon de parler elle a vraiment l'impression que les gens ne la voient pas donc ça a commencé petite avec ses parents qui la perdaient etc ses cheveux ont commencé à blanchir et en fait elle se rend compte que maintenant si elle est par exemple dans une pièce les autres personnes ne la voient pas donc elle disparaît vraiment aux yeux des gens en se retrouvant dans la rue à la sortie de cour elle va se rendre compte que quelqu'un la cherche et qu'il y a une espèce de camionnette avec des hommes en costard qui l'attendent c'est une femme qui conserve au téléphone qu'elle a trouvé donc ça l'inquiète énormément elle part en courant et elle entend que la jeune femme en fait arrive à la retrouver puisque la personne qu'elle a au téléphone dit la voir donc ça l'intrigue un peu de savoir que quelqu'un est capable de la voir et puis ils vont réussir à l'attraper l'emmener du coup dans la camionnette et là elle va apprendre qu'elle va être envoyée en mission spatiale même si c'est pas vraiment dans l'espace mais en mission militaire puisqu'en fait elle a été réquisitionnée par l'IOSS qui est une organisation militaire qui est dans le but de protéger les humains de créatures qui peuvent se trouver dans l'espace ou du moins dans les plus hautes couches de l'atmosphère terrestre donc à peine arrivée ayant eu cette info on l'équipe elle monte dans un vaisseau et elle part directement au combat donc sachant qu'elle n'est jamais montée dans un vaisseau qu'on ne lui a pas forcément fait d'exercice avant et en fait ils vont traverser l'atmosphère pour être vraiment au dessus pour trouver ces créatures donc c'est pour ça que je vous dis que ça se passe très rapidement parce qu'une enfant enfin une adolescente on la prend comme ça dans la rue on l'habille pour l'espace et puis on l'envoie comme ça en mission alors qu'en fait elle n'a jamais volé enfin assez particulier mais ça correspond bien en fait pour un public assez jeune finalement et donc elle va faire la connaissance de son coéquipier qui lui est là pour diriger le vaisseau lancer les missiles etc et elle on ne lui demande qu'une chose pensez qu'elle est invisible parce que ce qui s'avère c'est que si elle est dans le vaisseau et qu'elle se persuade que personne ne peut la voir en fait l'entièreté du vaisseau est invisible et donc eux ça leur permet de mieux combattre ces fameuses créatures ils appellent ça les arpenteurs célestes donc ils ressemblent à des espèces de gros dragons qui en fait attaquent tout ce qu'ils volent donc ça peut être même des avions qui transportent juste des humains et donc eux leur mission c'est de les détruire avant qu'ils ne fassent des dégâts cette première mission va être une réussite et donc la voilà embarquée dans cette organisation militaire et on va pouvoir l'appeler dès qu'on a besoin d'elle dès que les radars indiquent une présence de ces fameuses créatures c'est reparti avec son coéquipier donc en fait on va la suivre dans le début de ses aventures en tout cas on est vraiment sûr de la science fiction puisqu'on est beaucoup dans des batailles spatiales des batailles avec les vaisseaux sur beaucoup de termes qu'ils soient militaires qu'ils soient techniques qu'ils soient vraiment au niveau de la science fiction donc on est vraiment plongé là dedans ce qui est plutôt bien c'est que du coup la personnage principale c'est une fille et qu'il y a plusieurs femmes représentées dedans alors que quand on voit ce genre de manga en plus de la science fiction c'est souvent dessiné à des jeunes garçons et donc là le fait qu'il y ait une représentation féminine je trouve ça vraiment sympa par exemple les agents qui sont dans les tours de contrôle qui suivent en fait le déroulé de la mission c'est majoritairement des femmes celle qui semble être à la tête de tout ça c'est aussi une femme donc je trouve ça vraiment sympa et donc on a les tomes suivants et donc si je les mets comme ça sur la tranche c'est un personnage féminin qui est représenté à chaque fois donc là dessus c'est vraiment un très bon point parce qu'on sait pertinemment que ce genre là est destiné aux garçons alors qu'au final aucune lecture n'est genrée et donc là je trouve ça sympa que par exemple que pour des jeunes garçons il y ait des héros féminines mais aussi qu'on puisse en fait viser des jeunes filles qui peuvent totalement lire de la science-fiction qui peuvent être totalement intéressées par ce genre d'histoire donc le côté un peu plus faible de ce manga c'est que je pense que le public visé est vraiment un public beaucoup plus jeune que du coup on ne se pose pas de questions les personnages avant se sentent vraiment se préoccuper de leurs parents ou quoi que ce soit les adultes envoient des enfants en mission militaire sans se poser de questions non plus donc là dessus on sent qu'on n'est pas sur quelque chose de réaliste mais j'aime bien parce qu'on pose les bases de quelque chose qui s'avère être beaucoup plus grand et donc j'ai hâte de découvrir la suite et ensuite au niveau des dessins on est sur quelque chose d'un peu plus simpliste ça a été très rare mais il m'est arrivé sur quelques planches de ne pas comprendre ce qui se passait c'est à dire je ne comprenais pas qui parlait et ce qui se passait mais c'est assez rare mais j'ai dû relire plusieurs fois la page parce que vraiment je ne comprenais absolument pas ce qu'on essayait de m'expliquer mais sinon je suis contente d'avoir du coup les autres tomes comme ça je vais pouvoir continuer c'est une série qui est en cours et là actuellement il y a 5 tomes ce que j'aime beaucoup c'est les couvertures donc je vous avais déjà montré la couverture du premier voici le deuxième et le troisième qui est vraiment très très beau et donc vous avez au début de ce premier tome plusieurs pages en couleurs et alors là ensuite c'est pour vraiment les fans de science-fiction de vaisseau vous avez à la fin donc des petites pages bonus qui vous expliquent un peu les conceptions techniques du manga enfin moi ce n'est pas des pages que je vais lire mais je trouve ça intéressant pour ceux qui sont qui veulent en apprendre un peu plus voilà donc voilà pour Sarissa donc ce n'est pas un coup de coeur ce n'est pas un manga où je vais forcément attendre les sorties de manière enfin ce n'est pas forcément un manga où je vais être impatiente à chaque fois d'attendre la prochaine sortie mais je trouve ça assez sympa et puis bon c'est un genre qui change puisque c'est de la science-fiction après je ne suis clairement pas le public visé mais si vous avez des enfants n'hésitez pas à leur faire découvrir ce manga je suis sûre que ça pourra leur plaire est-ce qu'on est sur un coup de coeur on est sur un coup de coeur ah mon dieu mon dieu j'ai tellement adoré ce manga et je crois alors en vrai je peux pas trop m'avancer parce que j'ai lu que le tome 1 et que je pourrais dire ça qu'en lisant tous les mangas que ça va devenir mon deuxième manga préféré après Nana avec juste le tome 1 lisez-le on va s'arrêter là voilà juste lisez-le il a tout ce manga il a tout pour lui il a tout pour plaire et j'entends déjà les gens dire mais pourquoi tu l'as pas lu avant on n'arrête pas d'en parler je sais mais ah là là bon pour ceux qui connaissent pas et que cet argumentaire n'a aucun fond pour le moment donc je vais vous parler de l'histoire mais en fait ce manga il a deux choses il a déjà l'histoire qui est incroyable et il a le dessin c'est le manga où j'ai passé le plus de temps pour le moment à le lire parce qu'il y a eu énormément de pages de pages où j'ai juste regardé le dessin parce que vraiment ce manga vous pouvez passer deux fois plus de temps un premier temps pour lire votre page un deuxième temps pour apprécier votre page donc déjà le dessin ça fait partie des mangas les plus beaux en fait que j'ai eu à lire vous avez des des pages qui sont destinées par exemple juste le visage d'un personnage mais il est tellement tellement beau en fait c'est tellement bien dessiné de toute manière avec les inserts vous pourrez vous en rendre compte vous même au niveau de l'histoire donc vous êtes déjà dans un univers oriental donc avec une ville donc surtout faite de sable on voit que c'est une ville où il fait très chaud vous avez des personnages par exemple qui se baladent en chameau dramadaire j'avoue que j'ai pas trop fait attention donc on est dans cette ambiance là vous avez même un moment en tapis volant donc voilà pour un peu le décor pour l'époque on ne sait pas trop on sait que déjà il n'y a pas du tout de technologie on n'est pas du tout à notre époque on est si cette histoire peut être placée dans notre monde à nous on va dire il y a quand même des centaines d'années puisqu'on voit bien pas des centaines d'années parce qu'on voit bien que les gens vivent simplement mais l'accès à la culture est primordial et surtout même les pauvres peuvent apprendre à lire c'est pour ça que je vous dis pas forcément des centaines d'années parce qu'on est bien d'accord que l'accès à la culture c'est pas forcément enfin surtout le fait que tout le monde puisse apprendre à lire c'est pas forcément quelque chose qui est très ancien donc vous êtes dans ce village et vous avez un petit garçon le plus mignon du monde qui a 7 ans qui adore lire qui va à l'école et qui veut juste dévorer des livres il a en fait son histoire préférée qui est une histoire de pirate et en fait il est complètement obsédé par cette histoire il attend qu'une chose c'est que lui aussi un jour un héros il va lui tendre la main et qu'il parte à l'aventure avec lui qu'il quitte ce village parce qu'en fait il a pas une vie facile parce qu'étant donné qu'il est pauvre il vit déjà dans un quartier reculé qui est destiné à la population la plus pauvre il n'a pas de parents c'est uniquement sa grande soeur qui s'occupe de lui qui se tue à la tâche pour pouvoir lui permettre d'aller à l'école et qu'il puisse apprendre à lire donc elle enchaîne les petits boulots il ne le voit pratiquement pas et il se rend bien compte malgré ses 7 ans du sacrifice de sa soeur de sa condition puisqu'en fait ses camarades de classe et même les gens du village n'arrêtent pas en fait de lui rappeler sa condition de pauvre il préfère s'égarer dans son imagination avec toutes les histoires fabuleuses qu'il lit pour justement oublier un peu cette réalité difficile qu'un enfant de 7 ans normalement n'a pas à subir au quotidien donc entre les brimades de ses camarades de classe et entre le bibliothécaire qui refuse de le laisser entrer dans la bibliothèque il n'a vraiment pas une vie facile normalement les bibliothèques sont ouvertes à tout le monde mais le directeur lui a peur que vu que c'est un pauvre qu'il va voler le livre qu'il va l'abîmer que c'est bien connu que les pauvres ne font pas attention aux affaires des autres et donc c'est grâce en fait à la fille du directeur qui a le même âge ben j'ai oublié comment il s'appelle que ce jeune homme chiot qu'en fait il rentre en cachette dans la bibliothèque et qu'il peut lire des livres ça c'est pour l'histoire à petite échelle de ce petit village il existe en fait dans une autre ville une énorme bibliothèque où en fait on garde tous les livres qui existent puisqu'en fait il y a eu une guerre un jour entre deux peuples et qu'un peuple a décidé de détruire tout ce qui existait de l'autre peuple et on s'est dit qu'en fait il fallait garder tous les livres tous les écrits parce que c'est la seule manière en fait de garder d'avoir une trace de l'histoire des traditions de ceux qui ont existé et donc cette immense bibliothèque a été créée il y a des employés qui travaillent il faut juste que je retrouve le nom puisque c'est assez particulier je ne retrouve pas le nom mais je vous l'indiquerai le nom de ces personnes qui travaillent donc pour pouvoir travailler dans cette bibliothèque c'est un concours c'est une sélection très difficile et vous pouvez travailler pour différents services de la bibliothèque que ce soit au niveau de la restauration de la protection donc de la recherche en fait des ouvrages pour que vous ayez l'entière collection des ouvrages qui existent dans ce monde dans votre bibliothèque mais aussi pour s'assurer que les bibliothèques dans les autres villages respectent on va dire la charte des bibliothèques en faisant en sorte que toute la bibliothèque soit gérée comme prévu trois jeunes femmes dans quatre jeunes femmes vont ébarquer dans ce village puisqu'en fait elles sont à la recherche d'un manuscrit très ancien on les a informé qu'on avait retrouvé un manuscrit très ancien et donc elles veulent voir de quoi il s'agit et le ramener dans la bibliothèque elles vont croiser le chemin de Shio qui va être complètement fasciné autant par ces femmes que par leur fonction puisqu'il voue un amour au livre inconditionnel et en fait le destin va faire qu'il va beaucoup les croiser et qu'elles vont lui apporter beaucoup d'aide dans sa vie ce livre est destiné aux amoureux de livres c'est pour ça que si vous aimez lire vous aimerez ce manga comme je vous disais il a tout pour plaire parce qu'on est sur la littérature mais on est sur l'accès à tous aux livres sur l'importance de la préservation des livres pour l'histoire pour le devoir de mémoire sur prendre soin des livres que c'est un objet précieux vous avez une histoire en fait sur les livres qui est vraie même si là on est dans un monde différent d'une autre sur au départ en fait on a écrit sur des pierres puis en fait toutes les évolutions du support avant d'arriver au livre donc vous avez aussi cet aspect historique je pense que tous les bibliothécaires en fait vont aussi aimer ça parce qu'en fait c'est une vraie valorisation du métier de bibliothécaire et du rôle en fait de ces gens là vous avez forcément ce petit côté un petit peu rêveur en fait de cet enfant qui est extrêmement attendrissant et malgré son jeune âge il va aussi avoir des leçons de morale par ces femmes là pour lui faire comprendre que si tu veux en fait que ta vie change si c'est toi qui attends qu'un héros vienne te tendre la main ça n'arrivera pas c'est toi qui es le héros de ton histoire et c'est à toi en fait de faire en sorte de changer de vie et ça c'est voilà tous les messages sont beaux je trouve je n'ai rien de négatif à ce livre vraiment c'est rare en fait que dès le premier tome je me dise ça va être un de mes mangas préférés parce que j'aime tout ce qu'il y a dedans en fait et donc ce qu'il s'est passé suite à ça c'est que je me suis procuré la liste donc comme je vous disais j'avais le tome 2 puisque j'avais pris l'offre à acheter à offert pour l'instant nous sommes qu'au tome 4 c'est une saga qui n'est pas finie vous finissez le tome 1 donc à la fin donc à la fin de ce tome 1 vous retrouvez 7 ans plus tard donc en fait le tome 1 est vraiment une introduction comment en fait Shio va rencontrer ces femmes là qui va lui donner envie d'exercer ce métier donc vous avez toute cette introduction et vous le retrouvez 7 ans plus tard donc ça sera ensuite un manga vous le retrouvez adolescent mais extrêmement mignon dans son premier tome à 7 ans et donc j'ai très très hâte de continuer donc je vous en parlerai forcément sur la chaîne mais mes énormissimes coups de coeur pour ce manga vraiment lisez-le et si l'histoire vous plaît pas je pense qu'il vous plaira juste visuellement c'est obligé donc voilà pour ces livres bon il faut que je vous parle de ma dernière lecture et ça va être un petit peu compliqué donc je viens de finir The Killer Inside et c'est une lecture que je continuerai pas et un manga que j'ai pas trop apprécié pour différents points j'ai déjà vous raconté l'histoire donc en fait on va suivre Edgy qui est un jeune homme étudiant à la fac qui a une vie totalement normale avec un groupe de potes ils ont du mal à se trouver des copines etc mais voilà une vie à peu près normale d'étudiant et le seul souci c'est qu'il va se réveiller au lendemain d'une soirée trois jours plus tard en n'ayant aucun souvenir de ce qui s'est passé les trois derniers jours ce qui est d'autant plus surprenant c'est qu'en plus il va se réveiller à côté d'une jeune fille à côté de lui alors que c'est quelqu'un qui a du mal à se trouver une copine qui n'en a jamais eu et il sait très bien que quand il est revenu la soirée avec des amis il est rentré tout seul donc il va essayer en fait de comprendre et de se rappeler ce qui s'est passé les trois derniers jours avec les indices qu'il a sachant que apparemment la fille qui est à côté de lui est sa petite amie il serait intervenu dans une bagarre enfin il y a des choses comme ça il demande un peu autour de lui si les gens ont trouvé bizarre ces trois derniers jours mais absolument pas donc il essaie de recoller un peu les morceaux mais c'est difficile et en fait plus le temps va avancer et en fait plus ses coupures seront fréquentes et c'est à peu près sur le même nombre de jours donc c'est quelque chose qui l'inquiète énormément puisque le fait d'avoir déjà des trous de mémoire c'est un peu inquiétant mais surtout il a l'air d'avoir une vie complètement différente de celle qu'il mène quand il est lui-même donc quand on voit le titre et qu'on voit un peu l'histoire on voit vers où on va aller surtout qu'on nous présente un thriller psychologique donc Eddie il a un lourd secret on le voit dès le début puisque c'est quelque chose qu'il révèle à certaines personnes donc Eddie il est le fils d'un célèbre tueur en série japonais donc qui a fait de nombreux meurtres il y a 15 ans puis qui s'est donné la mort au moment où la police l'a retrouvé donc c'est un secret qu'il transporte avec lui c'est plutôt un poids il y a beaucoup de gens en fait qui se sont moqués lui c'est vraiment quelque chose qui est un peu difficile à vivre au quotidien puisqu'on n'arrête pas de lui rappeler mais il essaye d'avoir une vie totalement normale il a été élevé par d'autres personnes donc il essaye d'aller au-delà de ça mais bon nous on se dit que psychologiquement il y a un passif et donc où est-ce que tout ça va nous emmener donc ça c'était pour l'histoire sur le papier comme ça c'est clairement une histoire moi qui me plaire un thriller psychologique avec potentiellement en fait un dédoublement de personnalité ou alors on veut nous faire croire un doublement de personnalité il y a peut-être quelqu'un qui veut lui faire porter le chapeau enfin bref c'est une histoire qui a du potentiel et qui aurait pu m'intéresser ce que j'ai pas du tout aimé alors déjà c'est le dessin puisqu'en fait il y a certains moments où les personnages notamment masculins sont représentés d'une manière je trouve qu'ils font très pervers enfin c'est des scènes qui me dégoûtent énormément et surtout le fait je pense que ce manga est destiné à des jeunes hommes adultes et que moi je suis pas forcément sur ce genre de manga là habituellement et donc dans ces mangas on retrouve par exemple notamment une représentation des femmes qui est bien différente vous avez beaucoup de dessins qui représentent des zooms sur les seins ou sur les fesses assez fréquemment et moi ça c'est quelque chose que je n'ai pas dans les mangas que je lis que ce soit fantastique ou juste tous les mangas que je vous ai présentés depuis le début de la semaine et je sais que ça existe et je sais même que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la culture japonaise vous prenez un manga comme One Piece en fait au bout d'un moment les personnages féminins ont aussi des seins surdimensionnés et que c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de mangas c'est pas forcément quelque chose que moi j'aime et c'est pas des représentations de femmes que je cautionne même si ça fait partie de la culture du manga et donc ça en fait déjà ça m'a dérangée parce que en tout cas dans ce tome 1 les femmes leur rôle leur représentation elle est elle est minimaliste c'est à dire que que les femmes ne servent qu'à une chose et sont sur-représentées enfin disons que certaines parties de leur corps essentiellement sont sur-représentées alors moi c'est l'impression que j'en ai eu parce que c'est des scènes en fait moi qui m'ont sauté aux yeux parce que j'ai pas l'habitude de ça et que c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de lire donc quand j'en ai discuté effectivement avec la personne qui m'avait recommandé ce manga elle m'a dit que peut-être qu'effectivement moi je faisais un focus dessus alors qu'au final c'était pas quelque chose qui revenait énormément et que en plus ces scènes là ne reviennent pas aussi fréquemment dans les autres tomes mais c'est quelque chose qui m'a énormément dérangée j'ai trouvé des scènes qui n'avaient pas forcément d'intérêt à part juste en fait faire plaisir à ce public la visée voilà en fait c'est à dire que l'histoire elle peut être bien on peut enfin vouloir montrer la personnalité d'un personnage avec ces scènes là en disant que bah voilà lui c'est la conception qu'il a des femmes et du coup on le représente comme ça mais le problème en fait c'est qu'à aucun autre moment les femmes elles ont une autre fonction on essaye un peu de les valoriser enfin en fait dans un thriller quand moi je vais vers un thriller psychologique et que ce soit en manga parce que comme je vous l'ai dit quand j'ai lu Death Company j'ai lu d'autres mangas où on va parler soit de thriller soit d'horreur soit de gore etc et c'est pas ce que j'ai vu par exemple avec Judge, Doubt, Secret Death Company Museum c'est pas des scènes comme ça qu'il y a eu donc je sais qu'en fait ça existe sans ce genre de scènes là mais quand je vais vers un thriller psychologique c'est bête à dire mais je suis pas censée avoir plus de seins et de fesses que de cadavres en fait et là c'est clairement le cas et du coup c'est quelque chose qui moi ne me plaît pas c'est pas quelque chose vers lequel je veux aller et donc c'est pour ça que je vais laisser de côté ce manga c'est peut-être ce focus uniquement sur un détail et passer à côté d'une super histoire psychologique tant pis parce que moi je suis sûre qu'il existe plein d'autres histoires qui moi m'intéresseront plus et ils n'auront pas ces représentations là et en fait de toute manière le personnage principal il me dégoûte en fait je sais pas je l'aime pas du tout je l'aime pas du tout donc j'ai pas envie de continuer ainsi j'ai pas envie de connaître son histoire ou quoi et j'ai pas envie de voir si au niveau des autres tomes on continue comme ça ou pas je pense que j'ai d'autres mangas et d'autres livres qui m'attendent que de passer du temps sur celui-ci donc moi j'ai pas envie de vous recommander ce manga si d'autres personnes citent vous le recommande tant mieux mais moi j'ai pas envie d'être à l'origine de cette recommandation parce qu'en fait je ne cautionne pas la représentation des femmes dans ce genre d'histoire donc voilà si jamais il y a d'autres histoires thriller gore horreur plus enfin disons plus en adéquation avec ce que je veux défendre que je pourrais vous recommander mais pas celui-ci c'est peut-être dommage au niveau de l'histoire mais c'est pas grave après sur les 7 mangas que je dois lire il en fallait bien un qui me déçoive un peu plus c'est celui-ci c'est pas très grave donc on s'en remettra mais voilà pour The Killer Inside qui du coup n'est peut-être pas un résumé très fidèle parce que beaucoup axé sur un point qui m'a dérangé mais encore une fois chaque lecteur est différent il va vous présenter un livre différemment par rapport à ce qu'il a plus marqué et donc moi c'était ça et donc c'est pour ça que c'est pas passé donc je viens de terminer mon avant-dernière lecture qui est donc Reine d'Egypte et c'est un manga que j'ai beaucoup aimé donc comme je vous le disais à l'introduction on est avec les égyptiens au temps des pharaons et on est en plein dans la famille royale puisqu'on va suivre ce personnage là donc c'est une jeune femme qui s'appelle Hatshepsut mais je ne sais vraiment pas si on le prononce comme ça et donc qui est destinée à être Reine puisque le pouvoir se transmet par la mère et donc c'est la première fille de celle qui était Reine le seul truc c'est que depuis qu'elle est jeune en fait elle aime se battre on l'appelle le garçon manqué derrière son dos et en fait elle ne veut pas du tout uniquement se limiter aux activités qu'on dit les activités de femme son éducation pour devenir Reine elle a un demi-frère qui s'appelle Séti donc il partage le même père mais pas la même mère elle aime énormément son père elle aime beaucoup passer du temps avec lui il part souvent en campagne puisque lui son règne c'est surtout d'étendre en fait le territoire et dès qu'il rentre de campagne militaire elle aime le retrouver malheureusement elle n'a pas pu passer énormément de temps avec sa mère puisque sa mère étant malade elle va la quitter assez soudainement mais donc du coup elle grandit comme ça avec une éducation un petit peu rebelle de sa part où certes elle suit son éducation c'était l'éducation qu'on lui a préparée mais elle aime beaucoup se battre elle se bat aussi beaucoup avec son demi-frère et ils aiment bien se chamailler entre eux puisqu'elle considère qu'elle est plus forte que lui et qu'elle arrive mieux à se battre que lui ils vont grandir et ils vont atteindre l'âge de se marier et elle va donc devoir choisir son futur roi et donc à cette époque là on préfère que le pouvoir reste qui se perdure avec le même sang royal et donc c'est pas du tout un problème de se marier entre demi-frères par exemple et elle va décider de se marier avec ce fameux demi-frère qu'elle ne supporte plus plus les années ont passé et moins le supporte et pour en fait que les gens la laissent tranquille qu'elle fasse quelque chose qu'ils attendent d'elle et on sent bien qu'elle a une idée derrière la tête en fait elle a un plan et pour mettre à bien ce plan elle va en fait aller dans le sens des autres on ne comprend pas trop bien pourquoi en fait au fur et à mesure de l'histoire en fait elle va faire des choses un peu dans le sens des autres et puis des fois elle va se rebeller personne ne va comprendre pourquoi elle agit comme ça et puis elle va nous revenir donc c'était intéressant parce qu'il y a tout le côté où elle se rebelle en fait où justement elle est contre le fait qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on attend d'une femme et ce qu'on attend d'un homme contre le fait qu'on lui dise qu'il y a des choses qui sont interdites parce que c'est une femme elle remet en question sa condition de femme il y a même un moment où elle dit qu'elle déteste être une femme et qu'elle regrette d'être née femme donc c'est vraiment en fait au coeur de cette intrigue et j'ai trouvé ça bien qu'on se replace dans une époque assez lointaine finalement et qu'on mette ce sujet au coeur de l'intrigue maintenant avec ce tome 1 je ne sais pas si certaines actions sont liées à son plan qui n'est pas encore vraiment révélé ou si pour l'instant elle se comporte un peu comme une petite enfant gâtée où elle fait quelque chose elle revient dessus elle fait quelque chose c'est à dire que moi je suis un peu comme les gens qui l'entourent à certains moments je ne comprends pas trop où est-ce qu'elle veut aller mais j'aime beaucoup ses convictions j'aime beaucoup ce qu'elle veut transmettre et donc là-dessus j'aime vraiment beaucoup ce personnage Setti est détestable il a peu de considération pour les femmes pour lui les femmes n'ont qu'un but c'est à dire soit devenir reine soit lui donner un héritier mais c'est uniquement on va dire ses rôles là ou alors des objets mais en aucun cas en fait elles sont là pour gouverner pour représenter le pouvoir etc et même si son père lui fait comprendre qu'il doit se méfier de son comportement puisque en devenant pharaon il va avoir en fait tout un peuple à gouverner c'est très important que le peuple soit derrière lui on voit qu'en fait non il est tellement il profite tellement de cette situation il est très condescendant il fait vite comprendre aux gens en fait la place que lui il a par rapport à la place qu'eux ils ont il est détestable du début à la fin et on a juste envie de voir jusqu'où elle ira et surtout si en fait il y a vraiment un plan très bien organisé derrière ou si elle tâtonne un peu pour faire sa place dans cette cour royale même si c'est pas vraiment une cour elle arrive quand même à s'entourer de vrais de vrais amis donc j'ai hâte de lire la suite j'ai le tome 2 mais en tout cas je vous conseille si vous voulez encore une fois un personnage féminin très fort qui va aller à l'encontre de ce qu'on attend d'elle qui va aller à l'encontre du rôle qu'on veut lui faire prendre et surtout prendre sa revanche sur un homme détestable et donc du coup tout ça dans une ambiance égyptienne autant des pharaons alors après sur le dessin comme je vous disais c'est surtout axé sur les personnages et très peu sur les décors on pourrait s'attendre à des temples extrêmement bien décorés avec les hiéroglyphes etc c'est pas trop ça on est vraiment beaucoup plus sur les personnages et les dessins de fond sont plutôt assez simples donc pour l'instant on n'est pas dans le dans le bling bling on va dire qu'on pourrait s'attendre mais en tout cas l'histoire est là et je conseille vraiment Reine d'Egypte nous voilà en ce dernier jour de challenge pour vous parler de ma dernière lecture qui vaut mieux que je tienne à l'endroit donc qui s'appelle XXX Olic donc qui est le manga le plus vieux que j'ai de la sélection parce qu'il est sorti en 2004 c'est une saga qui aujourd'hui est terminée en 19 tomes et c'est pas la première fois que je lis du clamp mais en tout cas je suis pas assez experte au niveau de leur manga donc c'était une découverte pour moi et j'ai beaucoup aimé mais en fait je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'humour c'est super drôle en fait moi je m'attendais bien entendu à quelque chose de très mystique très autour de l'occulte mais alors je pensais pas que les deux personnages allaient s'envoyer des pics à longueur de journée comme ça ça m'a beaucoup fait sourire donc en fait on découvre ce jeune homme qui s'appelle Kimi Hiro Watanuki qui en fait a l'air d'être poursuivi par un énorme nuage qui lui pèse sur les épaules en voulant échapper une énième fois à ce nuage il va en fait rentrer dans une boutique en plein milieu de la rue dans laquelle il était il se retrouve forcé à rentrer dans cette boutique comme si ses gens ne lui répondaient plus et il va découvrir cette jeune femme qui est donc la propriétaire de cette boutique et qui exhauste les vœux mais qui demande bien entendu une contrepartie et non pas financière et c'est souvent elle d'ailleurs qui fixe le prix donc ils vont commencer à discuter et déjà là c'est très très drôle parce que je trouve qu'en fait on joue beaucoup aussi avec le lecteur il y a beaucoup de petites phrases à côté de ce que pense le personnage enfin je trouve ça vraiment très drôle et donc elle va lui exaucer son vœu de se débarrasser de ses visions qui apparemment seraient liées à son sang puisque c'est dans sa famille qu'il y a ce don de voir ces fameuses choses mais en fait apparemment pour qu'il puisse ne plus voir ses visions le prix est quand même assez élevé puisqu'il va devoir être employé dans cette boutique donc il est pris comme homme de ménage et puis en fait on va se rendre compte que dès qu'elle a besoin de lui elle va avoir recours à ses services lui finalement il accepte et on voit qu'il subit la situation mais même s'il se plaint finalement il a l'air de bien aimer être là et donc on va suivre cette jeune femme dans ses missions avec ses différents clients là on est que le premier terme donc on va suivre uniquement deux clientes et donc moi j'aime énormément voilà tout le côté mystique tout le côté occulte etc donc on a des scènes comme ça c'est très très bien il y a aussi en fait pour la deuxième cliente où en fait elle va pas du tout exercer ses pouvoirs là mais elle va limite être un psychologue pour la cliente qui a un certain mal et en fait pour la libérer de ce mal là en fait elle va lui donner des conseils un peu des conseils de vie de tous les jours et non pas utiliser ses pouvoirs même si elle va utiliser ses pouvoirs en se rendant compte quand la cliente elle va malheureusement ne pas honorer sa promesse mais au delà de ça elle va pas résoudre ce problème par ses pouvoirs donc je suis vraiment positivement surprise après si je l'ai lu et que je l'ai pris dans ma pile à lire c'est parce que vraiment il y a pour beaucoup de gens c'est déjà un manga plutôt on pourrait dire classique c'est plutôt culte il y a beaucoup de gens qui l'aiment mais je sais pas trop à quoi m'attendre à part le fait qu'étant donné au vu du thème c'est forcément quelque chose qui allait me plaire mais je suis vraiment positivement surprise par l'humour on voit comme je disais au niveau du dessin on est sur des mangas du début des années 2000 il y a aussi des références à des émissions etc du début des années 2000 au Japon mais voilà moi ça me rappelle un peu le style Nana bien entendu alors quand je dis le style c'est à dire le dessin on est pas du tout sur les mêmes mangaka mais on est sur le dessin sur la manière de présenter en fait la présentation des pages le scénario donc voilà moi j'aime beaucoup et je suis très très contente alors il se passe pas énormément de choses et c'est plutôt introductif mais alors moi ça me plaît totalement donc hâte de découvrir le reste c'est un peu rapide parce qu'en fait finalement les personnages se posent pas trop de questions et ils s'apprécient ils travaillent tous les jours ensemble mais en fait c'est très bien aussi on n'est pas sur autant de recherche de mise en contexte on rentre tout de suite dans l'action et c'est pas plus mal je sais qu'il y a aussi un animé donc peut-être que je regarderai également l'animé mais je suis très contente d'apprécier pour le moment ce manga plutôt culte donc on arrive à la fin de ce challenge je suis plutôt contente puisque j'ai réussi à lire mes 7 mangas et que c'est pas quelque chose qui a été c'est pas un challenge que j'ai subi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire ces mangas j'ai fait vraiment des découvertes donc c'était des choses qui étaient dans ma pile à lire ou plutôt qui étaient chez moi mais pas en fait dans ma pile à lire à moi mais ce qui m'a permis aussi de vraiment savoir si j'allais continuer certains mangas parce que des fois ça traîne un peu j'en achète d'autres et je me dis c'est dommage parce qu'en fait il y a des collections qui attendent je ne sais pas si elles me plairont et donc c'est dommage en fait d'en garder comme ça en attente là j'ai un gros coup de coeur comme vous l'avez pu voir donc cette série de mangas je sais que je vais continuer pour The Killer Inside de toute manière c'est pas à moi donc ce n'est pas une grosse paire et les autres disons que ça va être plutôt des choses que je vais grappiller comme ça entre deux lectures donc ça va être plutôt sympa pour celui-ci je crois que j'ai les six premiers tomes puisque je les avais trouvés sur Vintage je vais regarder un peu si c'est pas trop compliqué de me prendre la suite quand j'aurai lu les six mais quand on est sur des mangas qui ont déjà du coup là 17 ans comme Nana ça peut être un peu compliqué il y a des tomes qui sont extrêmement faciles et puis alors il y a des tomes dont les prix s'envolent donc à voir à ce moment là mais bon je ne suis absolument pas enfin j'en suis qu'au premier tome donc on ne va pas non plus s'emballer j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez pu faire des découvertes en plus il y a eu des sorties récentes et non dites-moi si vous ça vous a plu et si vous aussi vous imposez des petits challenges comme ça pour diminuer un peu votre pile à lire j'ai hâte de vous lire en commentaire et je vous retrouve dans d'autres vidéos salut